2NC Première Richard Farman, bonjour Richard Farman, le directeur de l'Aquarium des Lagons merci d'être avec nous ce matin j'ai d'abord des nouvelles à vous demander Richard Farman, votre très rare hippocampe à deux têtes est-il toujours de ce monde ? Alors malheureusement non, il a passé de vie à trépas c'était pendant les événements de Paris donc nous n'avons pas communiqué là-dessus parce que ça semblait relativement trivial par rapport à l'actualité mais non, malheureusement il n'a pas survécu Alors vous étiez pessimiste quant à sa survie en début de ce mois vous a-t-il au moins attiré du public ? Ben non, puisque nous n'avons pas passé le cap des premières semaines et nous n'avons pas pu le mettre en exposition donc non, ça a été vraiment un épiphénomène une anomalie de la nature qui a fait le buzz mais à part ça, non Avec quelques conséquences scientifiques ? Vous avez pu observer des choses ? Du tout ou rendre compte ? Du tout c'est quelque chose d'assez c'est pas rare et ça ne présente pas beaucoup d'intérêt si ce n'est que c'est une anomalie génétique parmi au sein d'une ponte par contre là on a plus de 400 de ces petits frères et sœurs qui se portent très bien et d'ici quelques semaines nous devrions pouvoir les mettre en exposition Alors on sent plus qu'un frémissement du côté du nombre de touristes qui viennent visiter la Calédonie en tout cas du nombre d'arrivées à la Tontuta 12% de hausse selon l'ISEE et l'année n'est pas finie ça se ressent au niveau de vos entrées à vous ? Tout à fait pour l'information du conseil j'ai commencé à regarder les statistiques de cette année et pour la première fois depuis l'ouverture en 2007 on a une inversion de la proportion de touristes par rapport aux locaux l'année dernière on était à 55-45 55% de touristes locaux et cette année on est à 53% de clientèle étrangère donc on a basculé du côté vraiment touristique de l'activité Alors ce sont surtout les étrangers qui semblent de plus en plus fréquenter la Calédonie beaucoup plus que les français mais ces étrangers de la région ils connaissent des aquariums et des plus grands que le nôtre Alors pas forcément je vais répondre oui et non et on a pas mal de clients qui viennent de l'intérieur de l'Australie et qui choisissent de découvrir l'Océanie plutôt que d'aller sur leur propre rivage et puis on a mais très très régulièrement dans le livre d'or des commentaires de visiteurs essentiellement australiens on a peu de Néo-Zélandais qui disent qu'on est plus beau que Sydney et si vous allez sur TripAdvisor vous verrez qu'effectivement sur TripAdvisor l'Aquarium des Lagons arrive en 3ème position devant Sydney devant Kelly Tarleton celui d'Auckland donc les clients étrangers reconnaissent la qualité de notre travail On rappelle les plus de l'Aquarium des Lagons ? Alors les plus c'est l'éclairage naturel qui fait on a la possibilité du coup d'avoir énormément d'invertébrés et de coraux et nos bacs sont des bacs qu'on appelle communautaires ça veut dire qu'on mélange les espèces bien sûr dans le cadre des milieux qu'on essaye de représenter contrairement à d'autres aquariums qui vont avoir un bac requin un bac tortue un bac méduse un bac ceci un bac cela nous on a des bacs milieux donc un bac eau douce un bac mangrove etc ce qui permet d'avoir des petites fenêtres sur le lagon et donc d'être beaucoup plus représentatif de ce que les gens qui ne passent pas très longtemps en Nouvelle-Calédonie auraient l'occasion de voir s'ils mettaient la tête sous l'eau mais mettre la tête sous l'eau ce n'est pas donné à tout le monde et donc on vient à l'aquarium pour voir ce qu'on aurait dû voir le directeur le directeur de l'aquarium des lagons Richard Farman notre invité ce matin vous pouvez vous aussi lui poser des questions le 258 258 est à votre disposition les grandes vacances la saison chaude le confort de la clim finalement ça doit vous attirer du public c'est clair pour y faire quoi et pour y voir quoi pendant ces vacances Richard Farman avant les vacances il y a les fêtes et on a le 16 décembre la journée du Père Noël donc c'est toujours une grosse journée on aura un spectacle sur les dangers du lagon de Vivi Guilly pour patienter jusqu'à ce que le Père Noël veuille bien nous rendre visite ensuite le Père Noël arrive et on aura après pendant toute la soirée les personnages de la Reine des Neiges donc Elsa, Anna et Olaf qui feront chanter les enfants sont un karaoké géant donc là ça promet d'être une fête familiale très très amusante et intéressante 16 décembre 16 décembre à partir de 14h bien sûr le Père Noël n'arrivera que plus tard dans la soirée et puis et bien pendant la période estivale nous participons d'une part à nous met à plage donc là les bénévoles de l'aquarium vont animer un stand sur Nouméa Plage donc ça c'est extra muros c'est pour participer à cette opération très sympathique de la ville de Nouméa et puis intra muros chez nous c'est le le chemin de l'eau donc de la terre à la mer avec quotidiennement des animations sur l'eau douce la mangrove les herbiers les récifs et la mer profonde à intervalles réguliers dans le courant de la journée et puis une nocturne le deuxième vendredi de l'année donc je n'ai plus la date en tête mais ça sera le deuxième vendredi du mois de janvier où là il y aura six pôles d'animation qui permettront de découvrir ces différents milieux donc des animations tout au long de l'été jusqu'à la rentrée scolaire Alors avant de revenir sur ces animations deux petits mots puisque vous venez d'en parler sur les bénévoles de l'aquarium qui sont ces bénévoles peut-on être bénévoles et notamment si on a un peu de temps pendant ces vacances et bien c'est exactement le principe donc par contre on limite à 18 ans pour des raisons d'encadrement et d'assurance donc si vous avez plus de 18 ans et que vous souhaitez effectivement donner un petit peu de votre temps on a un pool de plus de 100 bénévoles qui interviennent à l'aquarium dans différents domaines depuis le brossage nettoyage des tortues puisque dans notre bassin extérieur à la lumière du soleil et n'ayant pas de nettoyeur naturel il faut les nettoyer toutes les semaines nos petites tortues elles ne peuvent pas utiliser les petits poissons qui dans la nature sont là pour ça voilà donc ce sont les bénévoles qui s'en chargent et avec grand plaisir une fois par semaine il y a auprès un certain nombre d'animations il y a des bénévoles qui aiment bien aller au contact du public et faire partager leurs connaissances de connaissances acquises bien sûr avec l'aide du personnel de l'aquarium donc ça c'est des animations quotidiennes les nocturnes aussi les bénévoles sont très très actifs lors de nos nocturnes ce qui nous permet d'avoir plus d'animations qu'on pourrait le faire en interne et puis l'opération sur l'îlot Amédée qui consiste à faire de la sensibilisation au public aux visiteurs sur l'îlot Amédée aux touristes qui se déplacent pour visiter l'îlot donc là on intervient sur les bateaux fond de verre pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils voient et en échange de quoi le prestataire touristique reverse à l'aquarium 100 francs par client et cet argent va être réaffecté à des opérations de conservation c'est-à-dire que cet argent n'est pas utilisé au fonctionnement de l'aquarium mais bien à des actions de conservation l'association qui va héberger ces fonds est en cours de création elle va avoir le jour au début janvier et donc tout cet argent collecté aujourd'hui au bout de deux ans d'âge on est à peu près à 4 millions et demi d'argent collecté par les bénévoles en vous associant donc avec cette entreprise touristique maridée en l'occurrence on ne peut pas le nommer il est le seul et puis donc ça marche très très bien je pense que le maridé est assez satisfait de la prestation de nos bénévoles les touristes sont très contents d'avoir une visite guidée je dirais du lagon et en plus c'est vraiment un projet éco-touristique puisque tout cet argent va être réutilisé à des actions de conservation prioritairement sur l'îlot Amédée qui est une aire de gestion durable donc une réserve marine et progressivement peut-être sur d'autres îlots donc ça c'est la commission de l'association qui décidera de l'affectation sur lequel était le projet et donc ça ça va se faire assez s'amant sous peu pour être bénévole on fait quoi ? alors on vient se présenter à l'aquarium on remplit une petite fiche et malheureusement on a été échaudé par le passé et des gens venaient prenaient leur t-shirt faisaient la visite libre et après on ne le voyait plus donc aujourd'hui il y a une petite cotisation cotisation qui n'est pas à demander la deuxième année c'est à dire si vous avez été un bon bénévole et très motivé pendant la première année vous n'avez pas de cotisation les années suivantes mais on a été obligé de mettre ce petit ticket d'entrée parce qu'il y a eu des abus et on a été assez désabusé de ce côté-là alors revenons Richard Farman sur ces animations et sur votre regard sur le public sur vos actions cette année 2015 vous aviez un peu repensé la façon dont vous présentiez la science aux Calédoniens pas simple d'adapter la 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 tout ce qui est scientifique au grand public non c'est on s'est aperçu qu'il fallait vraiment simplifier au maximum les gens qui viennent à l'aquarium sont je dirais prédisposés à recevoir de l'information mais point trop n'en faut ils viennent surtout aussi pour se détendre pour passer un bon moment donc il ne faut pas les assommer avec des déclarations ou des ou des textes importants il faut leur distiller la connaissance de façon ludique et interactive pour que dans le cadre de la visite ils captent les grands principes les grands messages et surtout que les enfants prennent ces informations à leur compte et après les réutilisent après je dirais en famille ou ailleurs on était un peu trop ambitieux les années passé c'est pas vraiment ambitieux c'est on s'aille pas trop en fait on faisait comme on aurait voulu qu'on nous fasse à nous mais on n'a pas du tout la même formation on a les formations de biologistes donc on a une base de connaissances peut-être un petit peu plus approfondie mais le grand public a besoin de que ça soit très digeste et surtout le public nous fait confiance c'est normal on est là pour ça et donc on n'a pas besoin de rentrer dans les détails on a vraiment besoin d'aller à l'essentiel et de de faire passer les messages quand on parle des tortues il y a un certain nombre de messages qui doivent passer notamment qu'il n'y en a qu'une sur mille qui survit à l'âge adulte et donc c'est très très important de limiter au maximum la mortalité et des petites phrases comme les tortues ce qu'on fait aujourd'hui on en verra les résultats dans 40 ans et donc si on ne fait pas bien on ne verra pas la disparition avant de nombreuses années c'est nos enfants nos petits-enfants qui le verront qui le verront donc c'est très important de faire passer des messages simples pour qu'il soit bien intégré et transmis dans le public l'aquarium des lagons c'est aussi l'endroit où peuvent se distiller les informations pratiques du style par exemple sur les coraux en ce moment c'est le moment l'implication par exemple des crèmes solaires dont tout le monde va s'enduire vous en parlez ça ? alors pas encore pas encore justement la fréquentation touristique et la densité de population en Calédonie est vraisemblablement heureusement je dirais un atout dans ce domaine là c'est à dire que les crèmes solaires ne sont pas encore trop abondantes mais il y a effectivement des produits de base de ces crèmes qui sont des perturbateurs endocriniens qui donc peuvent modifier la sexualité des animaux etc qu'il convient de faire attention il ne faut pas qu'il y en ait trop sur les coraux aujourd'hui on est plus dans la pédagogie de l'animal les gens ne savent pas ce que c'est et donc c'est vrai que c'est tellement étrange aussi que ce n'est pas étonnant c'est tout à fait ça et donc lors des nocturnes on peut faire des zooms avec des bacs mobiliers qui sont installés dans le circuit de visite des bénévoles là aussi qui vont faire découvrir avec des loupes avec des binots avec des microscopes les détails très très fins de ces animaux et permettre aux gens de comprendre ce que c'est qu'un corail en fait un corail c'est une petite anémone qui vit en colonie et a un certain nombre de particularités qui sont très très intéressantes avant de vous quitter Richard Farman rappelez-nous les horaires d'ouverture de l'aquarium alors c'est de 7h de 10h à 17h pardon mais bien sûr les caisses ferment à 16h puisqu'il faut à peu près une heure pour faire le circuit de visite et rappelons aussi puisqu'on en a parlé un petit peu de cet îlot à Médée la superbe expo en ce moment au musée maritime Faramédée 150 ans des classes et jusqu'au 16 mars tous les jours sauf le lundi le directeur de l'aquarium des Lagons était notre invité ce matin vous pouvez nous retrouver en cliquant sur ncpremière.nc merci Richard Farman d'avoir été des nôtres merci beaucoup merci à vous merci à vous